Deux semaines après la libération de Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale, CPI, l'ancien chef de l'État ivoirien est l'objet de toutes les convoitises. Le PDCI RDA s'apprête à lui rendre une visite à son nouveau domicile de Belgique au fin d'avoir son adhésion lors de la présidentielle de 2020. L'information livrée par le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou-Gikahue, est de taille. Le parti dirigé par Henri Conan Bédié entend envoyer les jours à venir une délégation auprès de Laurent Gbagbo afin d'échanger avec lui sur la mise en place d'une nouvelle plateforme de l'opposition dont l'objectif est de conquérir le pouvoir d'État en 2020. Le PDCI a décidé d'aller saluer Gbagbo en Belgique pour discuter avec lui, parce qu'on pense que le président Bédié peut régler les problèmes, a annoncé le député de Gagnoa sous préfecture, lundi 18 février 2019 lors d'une tournée d'informations dans le canton Pakolo à Sakoua dans le département de Gagnoa. En vue de la formalisation de ce projet, Maurice Kakou-Gikahue a revelé que le PDCI est en contact avec toutes les branches du FPI, que ce soit le FPI Afinguesan ou le FPI Abu Drahman Sangaré. Nous parlons avec tout le monde, a-t-il dit. Ajoutant qu'indépendamment des messages que le PDCI ira donner à Laurent Gbagbo, nous allons lui dire de recevoir son jeune frère Afinguesan, ils vont faire la paix pour que le FPI soit un, pour que tous les Ivoiriens se rassemblent pour sauver notre pays. Si on ne fait pas ça, nous, on ne va plus exister. Donc, on est inquiet comme vous, mais nous sommes en train de travailler. Priez et puis faites en sorte que les choses se passent bien. C'est un sentiment normal, mais nous allons faire en sorte qu'on ne doit pas avoir peur. Tout le monde doit se réconcilier, a-t-il rassuré, avant de se réjouir de la remise en liberté de Laurent Gbagbo par la CPI. Avant, il, Gbagbo, était en prison, maintenant, il est à la maison. Même s'il n'est pas en Côte d'Ivoire, il est à la maison. Avant, il ne pouvait pas sortir d'une maison, maintenant, il peut se promener dans un quartier, dans une commune. Donc, Dieu est en train d'agir. Tout ça c'est la réconciliation et très bientôt, on ne va pas proclamer, mais vous allez voir, a-t-il déclaré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada